Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette session Un plan pour la France Le titre est extrêmement ambitieux et surtout extrêmement d'actualité Vous le savez, on a une nouvelle locataire à Matignon depuis le début de la semaine Dont c'est précisément la mission Également aussi un nouveau gouvernement Hier, planifier la transition de la France vers un avenir plus vert Et c'est peu dire qu'il y a urgence Également dans l'actualité cette semaine, des records de chaleur qui ont été battus dans le sud de la France On le voit bien, la crise climatique est en marche On le sait, il va falloir changer, il va falloir évoluer Changer nos économies, changer la façon dont nos entreprises produisent Changer aussi les choix de nos dirigeants C'est un 180 degrés qu'il faut faire, un 180 degrés où tout le monde doit s'y mettre Secteur public, secteur privé, main dans la main Justement, à disposition des leaders politiques comme des entreprises Il y a des boîtes à outils, justement, des plans pour la France Alors pour nous en parler, j'accueille un enthousiaste Il est ingénieur et politologue Comme Gierchig, conférencier climat et biodiversité Fondateur des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat Bonjour Alors normalement, je devais venir ici pour vous parler des scénarios de transition énergétique, biodiversité et climat J'aurais projeté ici un joli PowerPoint façon cabinet de conseil Avec les principaux points de ces scénarios, de l'ADEME, du SHIFT, de Négawatt Alors certains et certaines d'entre vous auraient tout de suite commencé à prendre des notes D'autres se seraient instantanément endormis Parce que ça aurait été dense Pour moi, ça aurait été assez laborieux Donc rassurez-vous, on va faire autrement Je vais commencer par vous donner la conclusion Voici venu le temps des artistes Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà lu un scénario de transition ? Je vois quelques mains qui se lèvent C'est lourd, c'est dur, c'est un amas de chiffres, d'hypothèses, de graphiques, de concepts abstraits Ça vous parle si je vous dis report modale, effacement de consommation, capture directe du carbone Ça vous parle si je vous dis 45% des réductions du tonnage kilométrique par habitant Si je vous dis mettre en place une gouvernance de la biomasse basée sur une coopération des parties prenantes Oui, ça vous parle, sûrement Parce que comme les garagistes, comme les notaires, comme les médecins, comme les comptables On s'est développé un jargon à nous Le cercle des convaincus Mais pour devenir le cercle des convaincants Il va vraiment falloir se bouger Parce que pour l'instant, ces scénarios, ces plans C'est juste des squelettes Et comme tous squelettes, ils sont à la fois extrêmement structurants et complètement repoussants Parce qu'au départ, c'est quoi un plan ? Est-ce que c'est une sorte de recette de cuisine ou un guide de montage Ikea ? Si on respecte scrupuleusement les étapes les unes après les autres Au bout d'un certain temps, on se retrouve avec une magnifique étagère gebrik ou une tarte citron meringuée ? Non Les grands stratèges souvent retenus par l'histoire l'ont tous dit Napoléon Ier, par exemple, disait qu'il avait pu faire beaucoup de plans Mais jamais en appliquer un seul Le cerveau du débarquement en Normandie Dwight Eisenhower, qui est devenu ensuite président des Etats-Unis Disait que la planification était indispensable Mais les plans complètement inutiles Alors que comprendre de ces citations provocatrices ? Ce que j'en comprends, moi, c'est qu'un plan, ça sert avant tout à convaincre Ça convainc parce que ça donne des gages de sérieux Ça montre qu'on sait penser l'étape d'après, qu'on a des solutions Et comme ça convainc, ça fédère Et moi, je dois admettre qu'à la lecture des différents plans, je suis complètement convaincu J'y crois parce qu'il me donne des ordres de grandeur Il me donne des lignes rouges, des points d'étape J'y crois parce qu'il me montre que la solution à la transition a été pensée dans tous les secteurs Qu'elle est compatible avec les autres limites planétaires Qu'elle est financée, qu'elle ne met aucune population derrière J'y crois parce qu'il me donne des chiffres précis Vous voyez, par exemple, dans le scénario ADEME Alors là, je suis obligé de lire mes notes L'ADEME propose de réduire le trafic de marchandises de 45% d'ici 2050 Et de baisser le kilométrage par individu de 26% Sur le même thème, le PTEF nous dit que d'ici 2050 Le trafic ferroviaire devra être multiplié par 3 Les distances en voiture et en avion réduites de 20% et 35% Et au-delà de ces chiffres précis, tous les scénarios nous donnent des solutions pour y arriver Negawatt, par exemple, nous dit qu'il faudra baisser la vitesse maximale sur les voitures Sur l'autoroute, pardon, à 110 km heure Qu'il faudra mettre une taxe sur le fret routier Qu'il faudra augmenter le prix du trafic aérien Je suis convaincu de tout ça J'y crois Et vous aussi, vous y croyez Mais la question, c'est qui d'autre ? Ces scénarios, ces plans, y permettent de convaincre des militants convaincus Quelques chefs d'entreprise, quelques politiques sûrement Mais ça donne quoi sur le grand public ? Ces scénarios, en réalité, sont avant tout destinés aux décideurs publics, aux responsables publics D'ailleurs, ils sont souvent chapeautés par un résumé aux décideurs Mais pourquoi pas un résumé aux Françaises et aux Français Pourquoi pas un résumé aux citoyennes et citoyens ? Alors c'est vrai que résumer aux décideurs, ça permet de flatter le lecteur Parce que se prendre pour un décideur, c'est jamais désagréable Surtout quand on réalise que ça permet de lire 20 pages au lieu d'en lire 200 Mais ces scénarios sont effectivement destinés aux décideurs Dans leur langue complexe, technique L'objectif est donc qu'ils en récupèrent une bonne partie de ces mesures Qui leur donnent un beau titre Alors ça donne Grenelle de l'environnement Stratégie nationale bas carbone, France 2030 Des plans comme ça, on en a fait beaucoup et on en refera beaucoup Mais on commence à s'habituer à la mécanique de ces révolutions d'un jour En général, après une brève vague médiatique enthousiaste Comme on l'a encore vécu récemment Et une ou deux années de mise en oeuvre administrative On assiste à un échec En étant parfois passé par une guerre civile d'ailleurs La question c'est du coup, d'où vient le problème ? Comment ça se fait qu'en 2022 encore, 5 millions de personnes en France vivent dans la précarité énergétique ? Comment ça se fait qu'en 2022 encore, les voitures sont toujours plus lourdes ? Que dans tous les supermarchés de France, on trouve des bananes et des kiwis épluchés, emballés dans des barquettes en plastique ? Est-ce que c'est un manque de volonté politique ? Un manque de conviction ? Un manque de pédagogie ? Oui, clairement Mais ça, c'est juste un symptôme Ce n'est pas le cœur du problème Ces plans, que ce soit des scénarios d'ingénieurs ou leur traduction politique C'est toujours des architectures sans vie Ils sont faits de contraintes, d'incitations, de bonus, de malus, de taxes, de subventions Ils visent à nous faire prendre le vélo plutôt que la voiture pour aller au travail Ils visent à nous faire dépenser notre épargne pour isoler notre logement plutôt que d'aller en vacances à l'île Maurice Ils visent à réduire nos pollutions invisibles, à de nos comptes bancaires ou encore de nos appareils numériques Mais est-ce que ça a la moindre chance de marcher ? Sachant qu'il faut atteindre la neutralité carbone d'ici 10 ans Moi ? J'y crois plus On ne naît pas femme On le devient C'est la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat que l'on qualifie de féminin Cette citation, vous le savez, c'est Simone de Beauvoir Et on la connaît toutes et tous en général parce que son enseignement est universel La culture dans laquelle on vit, dans laquelle on baigne, elle nous imprègne et elle nous définit On ne naît pas amoureux des grosses voitures On ne naît pas avec le désir inextinguible de voyager aux quatre coins de la Terre pour prendre des selfies On ne naît pas persuadé qu'une vie professionnelle réussie consiste à porter un costume cher dans une tour en verre On le devient Chaque jour, nos imaginaires sont forgés, labourés par ses publicités, ses films, ses séries, ses romans De ces histoires émergent des désirs, des peurs, mais surtout des idéaux, des schémas de vie Que nous répliquons ensuite par mimétisme Ce comportement est profondément humain, on cherche toutes et tous Toutes et tous, pardon, à ressembler à quelqu'un d'autre Prenez la série Le Bureau des légendes En quelques années, elle a permis de doubler le nombre de candidatures au concours de la DGSE Une simple série, une simple histoire bien racontée a suscité des milliers de vocations Un autre exemple, la série Serviteurs du Peuple Pareil En quelques années, elle a convaincu des dizaines de millions d'Ukrainiens d'élire comme président l'acteur même qui jouait ce rôle dans la série C'est pas un hasard Mais la question c'est de quoi sont faits nos imaginaires aujourd'hui De force, de vitesse, de voiture, de surconsommation, de voyage en avion, de domination, de domination masculine Imaginaire dont le lien avec la crise écologique n'est plus à démontrer L'homme seul, conduisant fièrement son SUV pour faire 3 km en ville C'était le petit enfant de 6 ans qui conduisait une voiture téléguidée aux couleurs de Toy Story Puis l'enfant de 14 ans, passionné par toutes les Audi et Mercedes placés dans les films d'action Le couple de cadres dynamiques Qui travaille 90 heures par semaine Qui commande tous les jours sur Uber Eats Et qui fait des week-ends éclairs à Prague ou à Venise Il se glisse lui aussi dans un imaginaire prêt à vivre Ou persuadé qu'une vie réussie consiste à ne plus avoir une minute de libre Et la jeune femme enfin Qui consacre ses samedis après-midi à dépenser sa maigre épargne dans des vêtements shine C'est la petite fille à qui on a expliqué que l'apparence était la principale qualité d'une femme Puis l'adolescente qui a confirmé ce stéréotype en regardant des séries où les femmes cool sont celles qui font du shopping Comme des spirit housewives Mais comprenez-moi bien, l'idée ici c'est pas de dire ce qui est bon ou mauvais C'est de comprendre que nos aspirations, nos idéaux, ne sont pas le fruit du hasard Et quand on parle de réduire le poids, la puissance, la vitesse des voitures Quand on parle de supprimer des lignes aériennes, d'interdire la création de zones commerciales Ce sont ces imaginaires précisément que l'on broie Ce sont ces univers entiers qu'on propose de détruire Donc c'est évident qu'en hurlant toujours plus fort qu'il fait 51 degrés en Inde Et qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction à court terme C'est les personnes même qu'on doit convaincre Qui ne nous écoutent plus Et pourtant c'est exactement ces modes de vie qui sont au cœur du problème Ce sont ces modes de vie qui en 2022 convainquent des entreprises pétrolières d'investir dans plus de 400 bombes climatiques C'est ces modes de vie qui convainquent Amazon de racheter des aéroports entiers Et de construire des entrepôts un peu partout en France au détriment de la biodiversité Le modèle économique écosidère actuel tout entier repose sur ces imaginaires Et d'ailleurs il le finance massivement en rachetant des plateformes via la publicité, les films, les séries et j'en passe Ces imaginaires sont sa force, son moteur Mais vous me voyez venir, c'est aussi son talon d'Achille Sans ces imaginaires, tout le système s'effondre Sans ces imaginaires, les logiques de production-consommation, les logiques de croissance s'effondrent Mais est-ce qu'on peut vivre en société sans imaginaires ? Bien sûr que non Une nouvelle page de la transition écologique est donc à écrire Et elle arrive après trois phases successives et complémentaires La première phase, c'était le temps des sensibles Je pense là par exemple à Victor Hugo Qui dans ses contemplations écrivait que le progrès ferait toujours Marcher quelque chose en écrasant quelqu'un Ensuite, il y a eu le temps des scientifiques Qui ont tiré et tirent désormais chaque jour la sonnette d'alarme Et enfin, aujourd'hui, on vit le temps des ingénieurs Où prolifèrent ces scénarios et ces plans Qui visent à décarboner scrupuleusement notre énergie, notre industrie Mais ça ne suffira jamais Parce que ni le chaos climatique annoncé par les scientifiques Ni les plans et les transitions sectorielles Vantées par les ingénieurs Suffiront à emmener tout le monde Alors, qui manque à l'appel ? Ça crève les yeux, non ? C'est les artisans de nos imaginaires Les réalisatrices, les productrices, les acteurs, les scénaristes Puisque de leurs histoires émergent des référentiels Des idéaux, des schémas, des modes de vie Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faudrait commencer ? Pour y croire, nous devons voir Nous devons voir la transition qui se passe très concrètement Dans les banlieues, les milieux ruraux, les quartiers d'affaires On doit voir comment change la carrière d'une pilote de ligne D'une enseignante, d'un agriculteur Et on doit voir des nouveaux schémas Des nouveaux idéaux de vie Parce qu'au fond Peu de gens ont levé la main tout à l'heure pour la lecture des scénarios Vous pouvez les lire Et vous verrez que les enseignements de ces scénarios se ressemblent beaucoup Tous disent que la transition est souhaitable Parce qu'elle aura de multiples que bénéfices Tous disent qu'il faut davantage de sobriété Tous disent qu'il faut s'adapter Tous disent qu'il faudra davantage de démocratie Mais quel est l'impact de tous ces concepts abstraits S'ils ne sont pas inscrits dans des histoires Où chacun et chacune peut s'identifier J'imagine maintenant vos doutes Changer les imaginaires, ça prend des siècles Et moi j'y crois pas à ça Personnellement, il m'a fallu six mois pour abandonner toutes mes aspirations en mathématiques financières Et chaque année des dizaines de milliers d'étudiants décident de quitter les sentiers battus De bifurquer, de déserter même, on l'a entendu récemment Et l'histoire est là pour nous convaincre En ouvrant les salles de cinéma françaises aux productions américaines en 1946 Les accords de Bloomberg ont permis de diffuser massivement la culture de consommation américaine en quelques années seulement Les banlieues pavillonnaires basées sur le tout voiture, le tourisme aérien basé sur le tout avion Les centres commerciaux comme nouveaux forums incontournables de la ville Tout ça s'est imposé en quelques années Donc pourquoi ça prendrait plus de temps Pour imposer le conscious way of life plutôt que l'American way of life L'urgence aujourd'hui, c'est donc d'assister ces créateurs de culture dans l'immense stage qui leur revient Ils doivent susciter le désir de la transition Et le susciter chez tout le monde Les vieux, les ruraux, les cadres, les pêcheurs, les peintres, les sportifs Mais aussi les amoureux, les timides, les courageuses Tous les caractères doivent désirer cette transition Se sentir concernés Se sentir investis Et après, les traductions politiques suivront naturellement Et c'est exactement ce que nous faisons en ce moment avec Imagine 2050 Chargés des scénarios, de RTE, de l'ADEME, de Negawatt On va nourrir ces créateurs de culture Parce qu'eux seuls maîtrisent l'art de forger des désirs alternatifs De nous faire désirer la sobriété Et que ça devienne une aspiration heureuse plutôt qu'une contrainte Et on leur pose ces défis C'est quoi un James Bond sobre ? C'est quoi un baron noir version baronne verte ? C'est quoi l'auberge espagnole mais sans avion ? C'est quoi un road movie mais sans pétrole ? À quoi ressemble la vie d'une famille d'agriculteurs ? Une carrière de slameur, une romance entre un directeur d'EHPAD et une réfugiée climatique indienne en 2050 ? Tout ça, on doit le voir Et on doit le voir d'un point de vue désirable On doit désirer aller dans cette direction Et ça, il n'y a que les compteurs qui pourront nous le montrer Je conclurai donc, comme promis, sur ces mots de Vincent Lindon Lors de l'ouverture du festival de Cannes il y a quelques jours Voici venu le temps des artistes Je vous remercie Merci beaucoup Com Je ne sais pas vous mais moi j'aimerais beaucoup voir ces films dont Com vient de nous parler à l'instant Vous avez compris, il va falloir changer très rapidement notre imaginaire Il faut aussi faire prendre vie à ces beaux plans sur le papier Il faut aussi convaincre un maximum de décideurs à la fois politiques mais aussi économiques de planifier cette transition Justement, on va pouvoir en parler avec eux, ces décideurs politiques et économiques, ces acteurs leviers du changement On va accueillir deux personnes qui vont me rejoindre Sabine Guetta-Deno, elle est directrice exécutive R&D Innovation et RSE chez Gessina Gessina, c'est un propriétaire de patrimoine immobilier très important, un poids lourd de 20 milliards d'euros d'actifs Avec nous également, Michel Victorovitch, directeur adjoint du programme énergie, économie circulaire au secrétariat général pour l'investissement C'est l'instance en charge du pilotage de France 2030, vous en avez peut-être entendu parler C'est sous l'autorité du premier ministre, un vaste programme d'investissement lancé par Emmanuel Macron en octobre dernier C'est 54 milliards sur 5 ans dans les technologies d'avenir Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous Sabine, je me tourne vers vous parce que précisément chez Gessina, vous avez un plan Vous avez un plan très concret, ça ne date pas d'hier et vous faites bouger les choses dans cette entreprise privée qui pèse très lourd Oui bonjour Marina, bonjour à tous Oui, alors je ne sais pas si c'est un plan que des ambitions et des objectifs qui sont très clairs pour l'ensemble de l'entreprise Peut-être préciser qui est Gessina Très très rapidement Gessina, on est un acteur de l'immobilier, on est un propriétaire immobilier On est à peu près pour 20 milliards de patrimoine, 80% sont du bureau, 20% du résidentiel et du résidentiel étudiant Le secteur de l'immobilier en général peut-être pour fixer quelques chiffres et fait partie de ces secteurs qui sont extrêmement polluants en effet On représente à peu près, pas Gessina en particulier, mais l'ensemble du secteur de l'immobilier 40% des consommations d'énergie, 25% des émissions de gaz à effet de serre, 65% des déchets Donc on fait partie de ces acteurs, le secteur de l'immobilier qui doit en effet se transformer Alors il faut le faire tout de suite, on essaie de le faire peut-être un peu comme des artistes aussi, à notre façon, en essayant d'embarquer tout le monde Et pour cela, face aux enjeux que je viens de vous lister, effectivement c'est fixer des feuilles de route Mais depuis en effet un certain temps, déjà dès 2016, on s'était fixé d'aller chercher la neutralité carbone de notre parc en exploitation pour 2050 Dès depuis une dizaine d'années, on avait commencé à mettre en place des indicateurs de mesure de la biodiversité Et puis de plus en plus, on commence à monter en puissance sur l'économie circulaire Alors ça, je vous dis ça, c'était déjà il y a 10 ans Et puis aujourd'hui, les choses s'accélèrent en effet, les choses s'accélèrent Notamment avec cette ambition non plus d'aller chercher la neutralité carbone en 2050, mais cette fois en 2030 Beaucoup plus vite que ça Et pourquoi ? Alors déjà parce que je ne vais pas le rappeler, les enjeux qui nous ont été précisés, même par COM à l'instant Mais globalement, c'est aussi parce qu'on s'en sent capables Et ça c'est important, c'est-à-dire que maintenant on est dans le faire La réalité, c'est qu'il y a à peu près 4 ans, moi quand je suis arrivée chez Gessina J'ai mis en place une taxe carbone interne Parce que la difficulté, alors je ne devrais pas commencer par ça, la difficulté c'est effectivement d'embarquer l'ensemble des collaborateurs Et que ces sujets de stratégie RSE ne soient pas logés chez 4 ou 10 ou 20 personnes dans une entreprise Mais que ce soit bien un projet de transformation globale d'entreprise Que tout le monde se sente concerné Que tout le monde se sente concerné Et donc dans ce cadre-là, j'ai dit, on va mesurer nos émissions de gaz à effet de serre Et on va les taxer Alors on va dire, bon, on va les taxer Parce que comme ça, chacun va se rendre compte dans ses opérations De l'impact du carbone Que ce soit dans la gestion des immeubles Ou que ce soit d'ailleurs dans nos chantiers Donc on a tout mesuré, c'est-à-dire qu'on a mesuré Les émissions de gaz à effet de serre en exploitation de nos immeubles Et donc systématiquement, on a une ligne Comme on a taxe foncière, on a taxe carbone Et cette taxe carbone aujourd'hui est évaluée à 100 euros la tonne Donc elle est significative dans les budgets Et de la même façon pour nos chantiers On a généralisé ce qu'on appelle dans notre jargon les ACV Les analyses de cycles de vie de nos chantiers Donc c'est de comprendre quelles sont les émissions de carbone de nos chantiers Même sur un cycle qui est très long, de 50 ans C'est-à-dire la construction, le cycle, etc. Et puis on a dit, on va taxer Alors évidemment, ils ont tous levé la main en disant Mais non, ça n'existe pas un chantier zéro carbone, on ne peut pas ne pas émettre On a dit, très bien, c'est quoi un chantier qui est performant en carbone ? Et on a dit, on va prendre la référence Du label bâtiment bas carbone qui dit qu'un chantier performant en carbone était à 735 kg Enfin bref, peu importe Et on a dit, si vous êtes au-dessus de ces 735 kg par mètre carré D'émissions de carbone, alors on taxe Résultat des courses, 4 ans plus tard, on a diminué de 42% les émissions de gaz à effet de serre de nos chantiers Donc ça marche ? Oui, et on avait constaté que par rapport à notre référence qui était 2008 Dans notre plan de décarbonation, cette fois en exploitation Alors qu'on s'était fixé pour objectif d'être à moins 40%, on était arrivé en 2020 Non pas à moins 40%, mais à plus que moins 55% Enfin bref, on avait fait un gros bout du chemin Et donc on s'est dit, si en 2020 on est à plus de 55% de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en exploitation Essayons sur les 10 prochaines années de faire l'autre moitié du chemin Et c'est pour ça qu'on s'est fixé pour objectif d'aller chercher la neutralité carbone en exploitation pour 2030 sur l'ensemble de notre parc immobilier Michel Vitorovitch, vous aussi, vous avez un plan, vous êtes un acteur public Parlez-nous de France 2030 On sait, 2030, on ne cesse de le rappeler, c'est la date clé Les scientifiques nous le disent, il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre En gros, de la moitié d'ici là, 2030 c'est dans 8 ans, c'est demain Vous, vous avez une énorme enveloppe budgétaire, l'idée c'est quoi, c'est de produire mieux en France ? Oui, alors, premièrement, vous dites que 2030 est la date clé Je crois qu'aujourd'hui, toutes les années sont des dates clés Je pense qu'on est tous assez convaincus là-dessus Et effectivement, on s'est mis un certain nombre de milestones, si je peux m'exprimer ainsi, en 2030, 2050 Notamment sur la problématique du carbone Mais effectivement, je vais paraphraser ce que disait Sabine, plutôt que de parler de plans France 2030, c'est aussi beaucoup une ambition Les plans, on les a, la stratégie nationale bas carbone, par exemple, qui explique comment on doit baisser la quantité de carbone Mais il n'y a pas que la stratégie bas carbone, il y a des stratégies sur la biodiversité, sur plein d'aspects Une fois qu'on a dit ça, c'est comment on y va et comment on le fait C'est bien gentil de se mettre des trajectoires, mais il faut y aller Et donc, pourquoi je dis que c'est une ambition, c'est l'objectif de France 2030, c'est comment on transforme la France économiquement Comment on transforme l'industrie, comment on crée les emplois qui vont permettre d'assurer cette transition Cette enveloppe de 54 milliards, elle est faite pour ça Elle est faite pour ça, elle est faite pour permettre à la France A la fois rapidement, mais en même temps dans un temps Relativement long, qui est donc de l'ordre de la décennie Elle doit permettre à la France de mieux produire, elle doit permettre à la France de mieux vivre Et elle permet à la France aussi d'aller vers une meilleure connaissance Alors, c'est quoi les thèmes qu'il y a derrière ? C'est bien sûr les problématiques énergétiques, ce sont les problématiques de l'industrie Mais ce sont aussi les problématiques de la santé, de l'alimentation Et donc c'est une vision très globale sur toutes ces difficultés ou ces défis sociétaux qui nous arrivent Et donc on s'inscrit dans ce schéma-là Et par exemple, dans le domaine de l'énergie et de l'économie circulaire, celui que je connais le mieux en tout cas Et bien, il s'agit de répondre aussi à ces aspirations, par exemple, dans le terme de l'énergie C'est comment on va vers beaucoup plus d'énergie renouvelable, par exemple Mais comment on va vers une industrie française qui produit de façon très décarbonée Parce qu'on sait bien que c'est une clé de l'avenir C'est pas juste une contrainte, justement Si demain, c'est-à-dire en 2030, on veut que la France soit une nation industrielle dans le monde Il faudra produire décarbonée Parce que ça sera un standard qui sera vraisemblablement partagé par tous Voilà, donc c'est dans cet état d'esprit que l'on est Et un point très important aussi, on parle d'économie, d'industrie, c'est très bien Il ne faut surtout pas oublier les gens et l'emploi et la formation Et donc France 2030 parle de formation et comment on forme les jeunes générations Mais pas seulement, comment on fait de la formation qu'on dit, de la formation professionnelle La transition dans la vie professionnelle Vers les nouveaux emplois qui vont permettre de répondre à cette France de demain On le voit, l'heure n'est plus du tout à la démonstration de ce qu'on peut faire Mais au déploiement massif de ces solutions Secteur privé, secteur public Sabine, il ne faut plus très concrètement que chaque entreprise également Fasse les choses dans son coin Vous, vous avez développé un concept La coopétition Vous voyez, je l'ai dit sans bafouiller, c'est exceptionnel Dites-nous ce que c'est Alors, ce n'est pas moi qui l'ai développé, c'est un concept qui existe On essaie de l'appliquer effectivement dans notre secteur La chose qui me semble très importante, c'est qu'aujourd'hui on est face à des enjeux qui sont vraiment plus grands que nous Et on n'est pas sur des sujets de facteurs de différenciation d'une entreprise par rapport à une autre sur ces sujets environnementaux Et donc, l'idée c'est de se dire, si on arrive à faire des choses très bien Finalement, ça ne changera rien aux enjeux globaux auxquels on doit répondre Si on le fait juste seul, nous, notre entreprise Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à fédérer l'ensemble du secteur immobilier, en l'occurrence Pour que collectivement, on transforme notre filière Que collectivement, on envisage les choses différemment J'ai envie de parler de deux exemples Et je vais le prendre par ordre chronologique de création Le premier est celui, en lien avec l'économie circulaire, du booster du réemploi des matériaux Donc, en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre secteur d'activité, de plus en plus, on développe le réemploi de nos matériaux Typiquement, nous, Gessina, on est par exemple, ça va peut-être parler aux Parisiens, on a un immeuble dont on est propriétaire, qui est l'ancien siège de PSA, qui est au 75 avenue de la Grande Armée Ça a été d'ailleurs un peu notre galop d'essai, on a rénové complètement, le chantier est encore en cours, cet immeuble Typiquement, on fait intervenir systématiquement, on fait un diagnostic ressource de l'immeuble Donc, quelqu'un vient et nous dit, on pourra le récupérer, on pourra le récupérer, etc. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on réorganise complètement différemment le curage de l'immeuble, la dépose des matériaux, la logistique du chantier, pour pouvoir récupérer tous ces matériaux Donc, c'est de la déconstruction et plus de la démolition C'est de la déconstruction partielle, voilà, on va garder ce qu'on veut garder et puis on reconstruit dessus Typiquement, sur ce chantier, c'est de l'ordre de 100 tonnes de matériaux qu'on a pu, comme ça, réutiliser, réemployer Ça, on l'a fait il y a 3 ans, aujourd'hui, on a un chantier équivalent rue de Courcel, là, on est à plus de 200 tonnes, même 260 tonnes de matériaux, comme ça, qu'on a pu réutiliser, réemployer Donc, c'est des choses très concrètes Donc, aujourd'hui, le secteur de l'immobilier, globalement, a réussi maintenant à s'organiser pour déconstruire, comme vous le dites, moi, dans mon jargon, c'est curer, récupérer, voilà, les matériaux Et les offres, on devient fournisseur de matériaux Ce qu'on sait beaucoup moins bien faire, c'est, on sait offrir des matériaux, on ne sait pas bien gérer la demande de matériaux C'est-à-dire que, maintenant, quand moi, je vais reconstruire, si je dis, j'ai besoin de 5000 m² de moquette bleue Est-ce qu'il y a de la 5000 m² de moquette bleue, quelque part, disponible, qui est issue du réemploi ? Alors, moi, j'en ai 1000, si tu veux, après, là, j'ai 500, mais de la rose, et j'ai 2000, mais de la verte Donc, il faut qu'on s'organise un peu différemment par rapport à nos expressions de besoins sur nos chantiers, aussi, pour qu'on arrive à gérer toute la demande de matériaux issus du réemploi Et donc, dans ce cadre-là, j'ai mon homologue, qui s'appelle Anne Keuch, qui travaille pour Groupama Immobilier, qui a eu cette idée de dire, on va se fédérer On va mettre les ressources ensemble Et puis, on essaye de mettre en place une plateforme, tous les acteurs de l'immobilier qui souhaitent participer à cette plateforme pour créer ce booster du réemploi des matériaux Donc, ça, on est vraiment dans des logiques, où, effectivement, pour plein de sujets, on pourrait être des compétiteurs Mais sur ces sujets-là, de transformation de la filière, on s'est dit, on va coopérer, on va être plus forts ensemble Alors, c'est pas parce qu'on a dit ça que ça marche tout de suite, parce que, à titre d'exemple, les premiers qui lèvent la main, en général, sont les assureurs On est dit, oulala, mais est-ce que je vais pouvoir vous donner la garantie décennale si vous prenez des matériaux qui sont pas neufs, etc. Donc, après, il y a une chaîne comme ça, qu'il faut travailler au fur et à mesure Donc, c'est toujours des transformations qui prennent un certain temps, mais qui sont complètement enclenchées, où sont mobilisés les acteurs Deuxième exemple que je voudrais donner, celui-ci qui est à mon initiative, qui a été la création d'un programme de recherche appliqué Et de mobilisation des acteurs autour de la biodiversité, dans une approche sectorielle Qu'on a appelé BIG, le Biodiversity Impulsion Group L'idée étant de se dire, et on le voit bien, les entreprises savent mesurer une empreinte carbone, savent se fixer une empreinte carbone Savent, du coup, décliner ça auprès de leurs collaborateurs de façon opérationnelle Et ça, on a beaucoup plus de mal à le faire sur la biodiversité, parce que le sujet est très complexe, très écosystémique, mal connu La Banque de France a publié une note en octobre dernier, qui a commencé un peu à bousculer les choses Elle disait que 42% des entreprises en France étaient dépendantes ou fortement dépendantes d'un service écosystémique J'entendais, et pas si longtemps que ça, la directrice développement durable de LVMH qui disait, si vous voulez des jolis vêtements, il va bien falloir avoir de la soie Et donc, en fait, les industries dépendent de la biodiversité énormément, mais pas que, je prenais cet exemple-là, parce que c'est pour revenir sur des aspects financiers Mais ça a des impacts en termes d'îlots de fraîcheur, ça a des impacts en termes de bien-vivre Sauf que la démographie augmente, sauf qu'on est obligé de densifier les villes Et que là, on n'arrive pas à faire converger, cohabiter les fonctions écologiques et les fonctions urbaines des territoires Et donc, il est urgent qu'on arrive à le faire, et il est urgent que sur un projet immobilier, on soit capable de mesurer, même si c'est un peu faux, c'est pas grave Mais qu'on ait les grandes lignes de mesurer l'impact qu'on a, et comment, qu'on a localement, mais qu'on a sur des corridors écologiques Dans notre jargon, les trames bleues, les trames vertes, enfin bref, là où les animaux, les oiseaux, les poissons peuvent passer Et ne pas casser, en fait, leur système de vie, de reproduction, etc. Donc on a mis en place aussi ce programme de recherche et de coopétition, donc, entre toute une série d'acteurs de l'immobilier Pour travailler spécifiquement l'empreinte biodiversité de nos projets Si on vous comprend bien, une des clés, c'est vraiment que les entreprises travaillent ensemble, main dans la main Il y a une autre clé aussi, c'est qu'il faut que les entreprises et l'Etat, ou en tout cas le privé et le public Travaillent ensemble Michel, quelle est la place de cette collaboration publique-privée pour accélérer, mais surtout pour réussir cette transition ? Oui, la collaboration, de toute façon, elle doit être globale On parle publique-privée, mais on pourrait même aller au-delà Effectivement, un plan comme France 2030, il s'adresse aux acteurs privés très fortement Puisqu'on est là pour donner les moyens de créer ce nouvel outil économique Pour investir Voilà, on est là avec des outils de soutien financier Vous avez parlé de 54 milliards d'euros, qui est effectivement la somme qui est allouée à France 2030 Dans ces 54 milliards d'euros, 50% doivent être dévolus à la décarbonation C'est un axe, une ambition forte, définie par le gouvernement Et donc effectivement, on est là en soutien à la transition de notre appareil économique au sens large Mais en soutien financier seulement ou en soutien ? Alors en soutien financier bien évidemment, mais pas uniquement Parce que l'Etat ne peut pas aussi définir tous ses axes tout seul dans sa tour d'ivoire à l'intérieur du périph' Et donc bien évidemment, c'est une relation permanente en aller-retour entre les pouvoirs publics d'une manière générale Et les filières économiques C'est-à-dire que ces plans, ce France 2030, qui définit des narrations dans le cadre de stratégies très fournies Elle se fait évidemment avec bien évidemment l'input des acteurs économiques Qui nous amène la réalité du métier, la réalité de leurs problématiques La réalité du fait qu'ils ont des problèmes de collecte Par exemple dans l'économie circulaire, ce que vous disiez à propos de la moquette C'est un point majeur dans l'économie circulaire et la problématique du réemploi et du recyclage Le premier point c'est comment on fait pour collecter Donc quels sont les acteurs qui collectent, comment on arrive à centraliser Pour mettre en place des systèmes viables Donc c'est évidemment un aller-retour, un ping-pong permanent Entre les acteurs publics et les acteurs privés Mais aussi avec les acteurs de la formation par exemple Qui sont d'autres acteurs très importants, les acteurs académiques d'eux-mêmes Donc évidemment le point principal lorsque l'on met en oeuvre ce genre d'initiative C'est ne surtout pas fonctionner en vase clos Et être en permanence à l'écoute de la société, des acteurs économiques Mais pas uniquement des acteurs de la société en général Sabine, vous, qu'est-ce que vous attendez chez Gessina Pour être très concrète, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Un coup de main financier, un coup de main réglementaire Comment on travaille main dans la main ? En réalité on travaille main dans la main de façon très très multiple L'acteur de l'immobilier est un acteur du territoire déjà Donc on peut déjà travailler main dans la main Dans la révolution des usages qui est en train de s'opérer C'est-à-dire qu'il faut mutualiser des espaces On va mutualiser, on peut ouvrir des parkings On peut ouvrir des salles de réunion On peut ouvrir des salles de restauration Enfin, on peut faire plein de choses comme ça Mais aujourd'hui c'est vrai que là Alors d'abord, typiquement, si je prends l'histoire des parkings Ça pose des sujets d'accès, ça pose des sujets de réglementation Pour accueillir du public extérieur les parkings Ça nécessite du coup des surcoûts importants Une réglementation qui limite beaucoup l'accès en réalité Ou en contrepartie de surcoûts très importants de protection des parkings Donc ça, il faut qu'on invente et qu'on innove ensemble La nouvelle façon de faire les choses Ensuite, il peut y avoir des choses très concrètes d'autres natures On parlait de mutualisation Typiquement, nous on est très parisiens aujourd'hui Dans la localisation de nos actifs On a un petit sujet avec la décarbonation des réseaux de chaleur parisiens Qui, il me semble assez logique Quand il y a un investissement aussi lourd Qui est fait à l'échelle d'un territoire pour chauffer un territoire Que nous, on vienne pluguer, j'allais dire, nos immeubles dessus Mais aujourd'hui, le réseau de chaleur se décarbone beaucoup moins vite que nous Or, du coup, ça nous pose sujet sur la pertinence De continuer à rester sur ce réseau de chaleur Alors que ça me parait en toute logique qu'il faudrait rester sur ce réseau de chaleur Donc il faut qu'à l'échelle du territoire La collectivité nous aide, elle aussi, dans les équipements qu'elle met en place A se fixer des ambitions qui soient extrêmement fortes Pour que, collectivement, on avance vers cette performance Ça peut aussi être réglementaire Parce que quand on se fixe pour objectif d'être neutre en carbone Enfin, en tout cas d'aller chercher de la performance carbone en exploitation Il faut avoir en tête que, du coup, typiquement, moi, mon locataire Que ce soit d'ailleurs un locataire résidentiel ou un locataire entreprise C'est lui qui va choisir son contrat d'énergie C'est pas moi qui le choisis Il a la liberté de choisir son contrat d'énergie Et donc, s'il ne fait pas le choix d'une énergie décarbonée Ça rentre dans mon bilan carbone aujourd'hui Et ça ne vous arrange pas ? Enfin, ça ne m'arrange pas, moi, personnellement Ça n'arrange pas la société avec un grand S Et donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus Sur comment on incite ou on oblige des locataires à maintenant aller Il faut qu'on aille vers de l'énergie décarbonée Quand on est utilisateur d'immobilier J'aimerais qu'on parle d'argent tous les trois On a le sentiment aujourd'hui qu'on n'a jamais eu autant intérêt à mettre de l'argent sur la table Michel, encore faut-il qu'il soit bien fléché cet argent ? Oui, tout à fait Il y a quelque part, on pourrait dire, beaucoup d'argent sur la table On parle de 54 milliards d'euros, ce n'est pas une paille Mais aujourd'hui, je crois que le sujet est un peu inversé finalement C'est de se dire quels sont les projets qui permettent d'avoir de l'impact Quels sont les projets qui permettent de changer les choses ? Et déjà, identifions ces projets Et ensuite, voyons comment on les finance Je donne un exemple L'éolien en mer L'éolien flottant Enfin, l'éolien en mer, dont l'éolien flottant Où tout est à faire en France Où tout est à faire en France Exactement On n'a pas beaucoup d'éoliennes offshore On n'a pas beaucoup d'éoliennes offshore Le président a annoncé au mois de février que c'était une action très très forte Donc ça, c'est le déploiement des éoliennes Mais après, faut-il les produire encore ces éoliennes ? Et donc là, deux options s'ouvrent C'est soit on les importe, soit on les fabrique en France Ou elles viennent de Chine, soit elles sont produites ici Pour fabriquer une éolienne flottante C'est une tour Eiffel à chaque fois De 150 mètres de côté, le flotteur Qui va faire 300 mètres de haut Ça demande une infrastructure industrielle Monumentale Ça demande des ports qui sont totalement repensés Et là, on voit bien que c'est au niveau On doit travailler en premier lieu le projet Et ensuite après, on voit comment on le finance Et c'est toute cette structuration en fait Que l'on souhaite mettre en place Et c'est comme ça que l'on essaye de raisonner Et de réfléchir pour arriver aux objectifs d'impact Que l'on souhaite atteindre Il y a une chose qui est très importante Quand on planifie cette transition C'est l'idée d'acceptation A la fois dans les entreprises privées Enfin tous les acteurs Il faut faire accepter ce changement Sabine, lorsqu'on a préparé cette session ensemble Lorsqu'on s'est parlé, vous m'avez dit Le changement, ça ne se décrète pas Ça s'accompagne Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Que si on l'a fait de façon autoritaire Cette transition en France en entreprise Pour ce qui vous concerne, on va droit dans le mur ? Je ne sais pas si on va droit dans le mur Mais en tout cas, c'est plus compliqué d'avancer Quand on ne comprend pas pourquoi On doit avancer dans cette direction Donc je pense qu'il est important D'énoncer l'ambition Mais ce n'est pas parce qu'on l'a énoncé Que tout le monde est en ordre de marche Et qu'en réalité, ça se passe C'est un peu comme une campagne politique, j'allais dire Il faut dire, votez pour moi à tout le monde Et tout le monde ne vote pas sur les mêmes critères Donc il faut que chacun comprenne Pourquoi on a envie de voter pour ce projet d'entreprise D'une certaine façon Donc il faut embarquer les collaborateurs sur ces sujets-là Et les embarquer, ça passe par des choses extrêmement variées Donc ça va effectivement, on va commencer par de la compréhension On avait fait la fresque du climat il y a 4 ans À 100% des collaborateurs On fait des TEDx, etc. On présente des choses Ça passe par de la formation sur des sujets techniques Beaucoup plus précis Mais ça passe aussi par des objectifs Quand on fait des objectifs annuels Avec les collaborateurs chaque année On a décortiqué chaque métier de l'entreprise Et voir comment chaque métier pouvait à son niveau Contribuer à ces enjeux-là Et je veux aussi... Enfin, c'est important parce que cette transformation Elle est globale Et parfois on peut avoir le sentiment Qu'en tout cas dans nos métiers Que cette transformation va être portée par la technique Et uniquement la technique On n'a qu'à mettre un photovoltaïque Et un peu d'isolant en plus, etc. Et donc finalement les autres médecines seraient moins concernées Mais pas du tout J'en veux pour preuve par exemple ce qu'on a fait en finance On a travaillé de très près avec la direction financière Aujourd'hui, on a commencé en 2018 A aller voir les banquiers Et à leur dire Est-ce que vous seriez d'accord Pour que votre marge soit un peu réduite Si nos performances RSE Quand nos performances RSE augmentent Et inversement On se met dans un tunnel Ils ont dit Ok, enfin, après un certain temps Donc on a commencé il y a 4 ans Aujourd'hui, c'est 85% de notre dette bancaire Qui est liée à des critères RSE Donc on est obligé d'être performant Si on veut aller acheter moins cher l'argent sur le marché Pour le faire très très court L'an dernier On a transformé 100% de notre dette obligataire En green band aussi Mais attention, on a dit Pour aller chercher de l'investissement Sur des projets verts Pour les financer C'est un peu ce que disait Michel Il faut bien qualifier les projets On a mis des critères En disant attention On ne peut pas considérer Qu'on nous attende sur le même niveau de performance En 2021 En 2022 En 2023 Puisque plus ça va Plus ça va se durcir Et donc on a mis ce qu'on appelle Dans notre jargon Un framework dynamique Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui Par exemple avec la finance On a plus de 90% Sur 10 milliards de financements Donc on n'est pas sur des choses Qui sont peu significatives Qui sont liées à nos critères extra-financiers Voilà, je vous parlais de la relation avec le client Aller chercher l'énergie verte C'est du commercial C'est de la relation client Donc ça se passe à tous les niveaux de l'entreprise Cette transformation Pour terminer, Michel, j'ai une question à 54 milliards d'euros pour vous Je suis preneur Et vous avez 30 secondes pour nous répondre Qu'est-ce qui doit changer le plus vite possible en France ? Ce plan pour la France, c'est quoi la priorité absolue et surtout immédiate ? Alors, immédiatement, on ne fera rien Au sens où on lance des choses Ce qui doit changer immédiatement, c'est le lancement de tout ça Il faut que l'impact Pour avoir des impacts dans 5 ans, dans 10 ans On ne change pas une économie d'un pays en 3 jours Par contre, là, ce sur quoi on est convaincu C'est qu'il faut mettre en place ce changement maintenant On y est attelé Économiquement, sociétalement Vous parliez d'acceptation sociétale juste avant C'est fondamental C'est la clé Si on n'explique pas aux gens que c'est désirable De construire des éoliennes flottantes On ne les construira pas C'est clair Et finalement, qu'est-ce qui nous dit qu'une éolienne flottante, c'est moche ? On pourrait dire qu'on pourrait décréter que c'est beau, finalement Tout ça est très... Donc, il y a cet aspect-là Et pourquoi c'est beau, une éolienne flottante ? C'est beau parce que peut-être esthétiquement c'est beau Mais c'est beau parce que c'est décarboné C'est beau parce que peut-être il y a un intérêt pour les gens localement Parce que ça crée de l'économie, ça crée de l'énergie Et peut-être qu'il y a des moyens de retour sur investissement localement dans les territoires Et donc, pour moi, c'est le changement C'est emmener toute la société tout de suite Pour qu'on ait les gens avec nous pour y aller Sinon, on ne le fera pas Merci beaucoup à tous les deux Merci pour vos apports respectifs Je vous propose d'applaudir nos invités, merci On va passer à la dernière partie de notre session On vient de voir un peu ensemble comment public et privé peuvent et doivent travailler ensemble On l'a compris, cette transformation Elle ne doit pas s'opérer ici ou là par petites touches Elle doit se faire de façon globale, planifiée et surtout comprise La transition écologique, elle passe aussi, on le répète assez souvent Par une transition sociale au niveau national mais aussi international Pour en parler, on va recevoir Najat Vallaud-Belkacem Vous la connaissez, ancienne ministre française de l'éducation nationale Et précédemment du droit des femmes Elle est aujourd'hui directrice exécutive France de l'ONG ONE Un mouvement mondial pour mettre fin à la pauvreté extrême Et la prévention des maladies évitables dans le monde Bonjour Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, merci beaucoup d'être avec nous Merci à vous Parlez-nous de ONE, votre plaidoyer En substance, il consiste à faire en sorte que les pays riches comme la France On est en France, on n'oublie pas les pays pauvres, c'est ça ? Oui c'est ça, ONE est une ONG qui a vu le jour au début des années 2000 C'est une ONG qui a été créée par Bono, le chanteur de U2 Elle est d'abord connue pour ça je crois Elle a vu le jour dans un contexte d'épidémie du sida qui faisait des ravages à travers la planète Malheureusement et dont on avait fini par penser que c'était une fatalité Que rien ne permettrait d'en guérir Sauf que finissent par arriver les trithérapies Qu'enfin on voit un espoir d'en guérir Mais ces trithérapies sont d'un coup si exorbitant Que les populations des pays les plus pauvres Et notamment en Afrique subsaharienne Très touchées par le VIH N'y ont pas accès et que dans les années qui suivent Donc au début des années 2000 Vous avez 7 millions de morts Malgré l'existence de ces traitements Et donc en fait c'est ça qu'on appelle des maladies évitables Qu'est-ce que c'est que cette absurdité d'avoir des traitements qui existent Mais dont la communauté internationale dans son ensemble Ne s'organise pas suffisamment pour qu'ils soient accessibles à tous Donc l'ONG a pour but en gros de mobiliser De faire du lobbying en quelque sorte Auprès des gouvernements riches Des institutions internationales De l'Union européenne, du FMI, de la Banque mondiale Pour que soient créés des mécanismes de financement adaptés Pour lutter contre ces maladies dites évitables Donc pas simplement le sida Mais aussi la tuberculose, la malaria Aujourd'hui d'une certaine façon de Covid-19 Pour mieux répartir les traitements Et puis plus généralement pour extraire des populations De l'extrême pauvreté Puisque finalement c'est ça qui les plonge Dans cette difficulté d'accès aux soins Voilà, je sais pas si ça vous en dit suffisamment sur le sujet Mais pour faire le lien néanmoins Avec le sujet qui est le nôtre tout de même Par définition quand on s'intéresse à ce qui se passe Dans les pays les plus pauvres Pour les populations les plus vulnérables Ben très vite en fait on s'intéresse aux dysfonctionnements mondiaux Parce qu'on vit dans un monde d'interdépendance Et on sait bien que ce sont souvent aussi Des fonctionnements décidés Parfois au nord Qui provoquent des troubles considérables Souvent au sud Alors c'est vrai pour les humains C'est vrai pour l'environnement Et donc nous en fait notre plaidoyer incessant C'est de dire on doit pas oublier Qu'on est embarqué dans le même bateau Et que donc la seule réponse à ça C'est la solidarité internationale Donc on a une crise des inégalités Et en même temps on a une crise écologique Comment est-ce que selon vous Les inégalités elles nourrissent les crises écologiques Est-ce que les deux crises relèvent des mêmes mots Oui pour moi Enfin de façon absolument évidente C'est à dire que moi j'ai vraiment le sentiment Que c'est la recherche prédatrice Du toujours plus pour quelques-uns Vraiment Qui crée en fait les dysfonctionnements Que ce soit les inégalités Que ce soit la crise écologique Puisque finalement c'est cette recherche Comment dire Absolue Sans limite Gloutonne quasiment De toujours plus de biens De toujours plus de richesses Encore une fois pour quelques-uns Qui va conduire à soit l'exploitation des humains Soit l'exploitation des ressources naturelles A industrialiser une part de plus en plus importante De notre planète Au détriment d'un équilibre Y compris avec la vie animale par exemple Et à créer un certain nombre de désordres Comme par exemple les épidémies Transmises pour beaucoup d'entre elles Par l'animal Donc en fait pour moi C'est vraiment ce dysfonctionnement là Qui est au coeur de tout Et ce dysfonctionnement C'est scandaleux en fait Quand on y pense Que les pouvoirs publics Ne fassent pas plus A l'échelle nationale A l'échelle internationale Pour le limiter Et je pense que tout ce qu'on entend Depuis le début de cette séquence Et dans la prise de conscience écologique De manière générale C'est la compréhension Qu'en fait de la sobriété Une limitation aux appétits insatiables Ben c'est l'idéal vers lequel on doit tendre Et cette limitation des appétits insatiables Elle a pour immense vertu aussi De réduire les inégalités crasses Qui n'ont cessé de se développer Comme on l'a vu par exemple A l'occasion du Covid Quand on voit que quelques milliardaires Doublent leur fortune Pendant que 130 millions de personnes supplémentaires Tombe dans l'extrême pauvreté Donc c'est clairement pour moi Très lié les inégalités Et la crise climatique Est-ce que justement La cartographie de la pauvreté Et du changement climatique Elle se recoupe Notamment en France par exemple Oui je pense honnêtement Que c'est assez évident pour tout le monde Qu'on ne vit pas de la même façon Le changement climatique Et ses effets En fonction des moyens qu'on a Pour être ou pas résilient Comme on dit C'est-à-dire Quand vous êtes un ménage pauvre Et ça s'est vu d'ailleurs Aux Etats-Unis par exemple Au moment de l'ouragan Katrina Etc. Quand vous voyez des populations pauvres Qui sont affectées par Un déclenchement comme celui-là Si les assurances ne peuvent vous payer Qu'avec un ou deux ans de retard Vous n'avez pas les moyens De reconstruire votre maison tout de suite Vous n'avez pas les moyens De retrouver un emploi Enfin je veux dire Même dans les pays riches Clairement les populations pauvres Sont les plus affectées Par les chocs climatiques Mais nous c'est vrai Chez One Notre regard est beaucoup tourné Vers les pays pauvres Et donc du coup C'est encore plus vrai Je veux dire Quand on analyse ça A l'échelle du monde Donc je reprends quelques chiffres Pour vous les faire partager Mais grosso modo Aujourd'hui Les dix pays Les plus vulnérables Au changement climatique Se situent en Afrique Ce sont eux Qui sont en train De déjà De subir des perturbations incroyables Dans les secteurs De l'agriculture De l'eau Enfin je veux dire Vous avez vu les sécheresses Et ce sont eux Qui contribuent le moins Au réchauffement climatique Et voilà Et c'est là Qu'on refait le lien Avec les inégalités Dont vous parliez tout à l'heure C'est qu'on sait bien Que ce sont 10% C'est 10% De la population mondiale Qui généralement Est dans les pays Les plus riches Qui créent Plus de 50% Des émissions de gaz À effet de serre Et les plus pauvres Eux c'est moins de 10% Donc vraiment Il y a en effet Une injustice Sur ce sujet Qui est en train De se traduire Je veux dire On parle pas de l'avenir Là quand on regarde Très concrètement Encore une fois Quelques exemples Vous vous souvenez Il y a quelques mois De cette crise climatique Qui s'est déclenchée À Madagascar Et qui a conduit Un million de personnes Au bord de la famine Donc Les experts Parlaient de La première famine climatique Vous voyez en ce moment même Les sécheresses Dans la corne de l'Afrique Qui même chose Risquent de provoquer D'autres famines En Ethiopie Les mêmes raisons Ont conduit A une très forte augmentation De la malnutrition aiguë Un hôpital de la ville de Gode Le mois dernier Donc en Ethiopie A admis Presque autant d'enfants Souffrant de malnutrition Que au cours de l'année 2021 Tout entière Donc en un mois Vous avez eu autant d'enfants Souffrant de malnutrition Dans cet hôpital Qu'en un an auparavant Bref Donc le changement climatique Est en train clairement De dérégler énormément de choses Notamment en Afrique Ce qui est intéressant d'ailleurs C'est que quand vous regardez J'en discutais avec une experte du GIEC Même la littérature scientifique Sur laquelle s'appuie le GIEC en question Il n'y a pas beaucoup de données Qui concernent les pays les plus pauvres Et qui concernent l'Afrique Donc en plus Il faut les produire Bien sûr il faut des moyens Absolument Pour calculer l'empreinte carbone Des secteurs etc. Et ce n'est pas donné à tous les pays Voilà Et donc l'une des choses Qu'il faut absolument porter Dans nos discours Et dans nos plaidoyers C'est aussi la nécessité de financer Une expertise scientifique Évidemment qui nous renseigne Sur la réalité de ces pays là Donc on parle des pays du Nord Qui sont beaucoup plus émetteurs De gaz à effet de serre Comme la France On parle du Sud Qui est le réceptacle Est-ce que vous y voyez vous Les germes d'une frustration Potentiellement explosive ? Oui alors nous On est très confrontés à ça du coup C'est à dire qu'on voit bien Pas simplement sur la question climatique Aussi sur la question du Covid Puisqu'on n'en est pas encore tout à fait sortis Et qu'il y a eu beaucoup de frustration Des premières réactions au Covid Où on avait une espèce de nationalisme vaccinal Où les pays du Nord Avait semblé finalement acheter Toutes les doses de vaccins En oubliant les autres Donc bon Il y a ces questions là Et sur la question climatique C'est clair que je crois Que vous m'avez dit Que vous étiez allé à Glasgow À la COP 22 n'est-ce pas ? Vous avez sans doute noté à Glasgow Ces militants africains Qui faisaient des manifestations Devant les lieux Pour dire en fait On nous impose De restreindre notre recours Aux énergies fossiles Alors que Quand on regarde Ce qui se passe du côté des pays du Nord Qui en ont beaucoup moins besoin que nous Parce que nous on est en précarité énergétique On en a besoin En fait ils font moins d'efforts que nous Donc en fait C'est ce genre de frustration là Auquel vous avez droit Et c'est vrai que quand vous regardez Les pays riches Les institutions internationales Ont pris beaucoup d'engagement Dans le passé On se souvient en particulier de 2009 Lorsqu'ils décident Qu'ils vont consacrer 100 milliards de dollars par an A aider les pays pauvres Pour à la fois Atténuer les effets du changement climatique Et s'adapter Alors c'était d'ici 2020 On est en 2022 Absolument Et il manque toujours Si je ne me trompe pas Il manque toujours 20 milliards Exactement Donc on n'y est toujours pas Enfin oui On est très très loin du compte en fait Parce que c'était 100 milliards par an Donc là on a fait 79 milliards Mais ce qu'il fallait C'est 100 milliards par an Donc concrètement Il y a ce sentiment Que les engagements pris Ne sont pas respectés L'engagement a été réaffirmé à Glasgow Mais je redis à quel point c'est important Et je voulais juste insister sur une chose C'est que les pays dont on parle Les pays pauvres en question En fait le problème si vous voulez C'est que Ils sont souvent en situation de surendettement Ils ont un problème de dette publique à rembourser Et la plupart d'entre eux dépensent Tenez-vous bien 5 fois plus pour le paiement de leurs dettes Que pour la lutte contre le changement climatique Donc en fait ce sont des pays qui sont pris à la gorge Et honnêtement S'il n'y a pas cette prise de conscience De la nécessaire solidarité internationale Ils n'y arriveront de toute façon pas Et ils seront pronds aussi Lorsqu'ils ont des ressources naturelles Et bien finalement A continuer de laisser des entreprises Venir extraire ces richesses naturelles Parce que au moins ça leur fait des recettes Alors qu'on sait que notre intérêt collectif C'est d'arrêter cela On va revenir à notre thématique Qui est un plan pour la France Mais on le sait bien La France elle ne peut pas mener cette transition Toute seule dans son coin Vous vous parlez des pays les plus vulnérables Comment est-ce que notre pays Peut aider les pays les plus vulnérables Dont vous parlez A affronter ces grands enjeux climatiques Et à faire leur transition Pour faire simple Il faut de l'argent sur la table Mais pas que L'argent est important C'est quand même le nerf de la guerre Non c'est quand même le nerf de la guerre Mais bon après vous avez raison de dire Que ça n'est pas que ça Mais c'est d'autant plus le nerf de la guerre Que si vous voulez à un moment donné Il y a aussi une autre question d'ailleurs Qui n'a pas bien été résolue à Glasgow C'est celle de la compensation En gros des dégâts Inondations, crises climatiques, etc. Qui ont eu lieu dans les pays du Sud Du fait clairement d'activités Réalisées par les pays du Nord Et ça pour le coup Le sujet commence à arriver dans le débat Mais cette responsabilité là Il va falloir se la poser Et la traduire en montant financier Vous voulez dire que la France Comme d'autres pays riches Doit dire Nous on a beaucoup émis historiquement On doit donc maintenant aider les autres Qui subissent et qui ont eux Beaucoup moins émis À faire face aux tempêtes, aux ouragans Et à construire des ligues Oui c'est ça Des choses très concrètes C'est ce qu'on appelle Ça a un nom technique de pertes et d'hommages Voilà Les pertes et d'hommages Donc en effet Il y a des inondations Il y a des récoltes agricoles Qui ont été perdues Il y a des incendies, etc. Et tout ça Parce que les premiers responsables Du réchauffement climatique Sont les pays industriels Et bien il faudrait qu'ils contribuent Evidemment à la compensation Et c'est très compliqué Pour un pays riche comme la France D'assumer ça Ça veut dire qu'on ouvre une porte aussi On ouvre peut-être Voir une boîte de Pandore Je suis d'accord avec vous C'est très compliqué C'est pour ça que le sujet A mis longtemps à être mis sur la table Mais en fait Le droit international public Doit s'en emparer Et venir apporter des réponses Parce que c'est une réalité Je veux dire aujourd'hui Je disais qu'on manque toujours cruellement de données Mais on estime quand même À peu près 2 millions de personnes par an Le nombre de personnes qui meurent Du fait de la pollution Essentiellement dans les pays du Sud Et pour l'essentiel Du fait d'activités menées par les pays du Nord On a eu un rapport cette semaine qui est sorti 9 millions de morts liées à la pollution par an 95% dans les pays à revenus bas ou modérés Donc en fait Quand vous avez ce type de constat Vous êtes obligé de vous dire Il va falloir que le droit Sauf si on veut que ça se transforme en conflit généralisé Parce que ça va se transformer sinon en conflit généralisé Il faut que le droit vienne encadrer tout cela Tout comme le droit doit venir aussi encadrer C'est la question des multinationales Des grandes entreprises De la transparence sur les activités qu'elles mènent De la pertinence d'un certain nombre de grands projets Comme celui de Total en Ouganda par exemple Bon Donc Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça Mais Ah oui vous disiez pas que de l'argent Oui Donc en effet Ce qui est attendu je crois Des pays industrialisés Riches Ou des institutions internationales C'est en effet Des financements Parce qu'il y en a besoin Pour atténuer et s'adapter Au changement climatique Mais aussi Une forme de relation commerciale justement Et notamment dans la régulation De ce que font nos entreprises Installées dans ces pays Qui soient plus grandes Parce que ça pour le coup Ca manque à bien des égards Vous parlez beaucoup de solidarité internationale Un plan pour la France C'est aussi une solidarité nationale Au sein de notre pays Comment est-ce que l'idée de solidarité Elle s'applique à la transition écologique ici ? En fait C'est marrant parce que c'est un sujet Qui revient souvent dans le débat public Où on dit La transition écologique doit être sociale Pour être acceptée etc. En fait moi j'ai envie de répondre Que avant même de se poser la question De la dimension sociale ou solidaire Il faut se poser juste la question De la justice en fait De la normalité De l'équité si vous voulez Appelez le comme vous voulez Mais je veux dire Tout le monde ne contribue pas A créer le problème de la même façon Donc pourquoi tout le monde Contribuerait de façon proportionnelle A résoudre le problème On sait bien que dans les faits Ce sont les gens qui ont le plus les moyens Qui contribuent le plus à la pollution Et c'est normal de demander à ces gens là En fait c'est un impôt progressif La taxe carbone Elle aurait depuis toujours Du être pensée comme un impôt progressif Et je pense que Plus on est riche Oui et vraiment Pour moi c'est le B à bas C'est une évidence Et ça vaut à l'échelle nationale du coup Comme ça vaut à l'échelle internationale Et de manière générale Je pense que l'ensemble Des politiques publiques d'adaptation Doivent prendre en considération Cette part finalement Ce à quoi on a contribué Ce sur quoi on est en partie responsable Oui parce qu'on sait que Les populations riches Que ce soit partout Mais aussi en France Émettent bien plus de gaz à effet de serre Ah oui oui Il n'y a vraiment pas de comparaison possible C'est Voilà Et je pense que On parlait tout à l'heure J'écoutais avec attention Enfin tout ce qui a été dit Autour des imaginaires D'une part par com Et puis aussi Sabine je crois Sur la question D'embarquer les salariés Avec soi Et pas de se contenter De leur dire Voilà la réponse Et la solution C'est très juste Et ça vaut aussi Avec l'opinion publique D'ailleurs c'est marrant Vous avez fait vous même La comparaison avec les politiques Mais oui vous avez absolument raison Je veux dire en effet Quand en politique Je suis bien placée pour le savoir Quand on se contente de dire aux gens Mais en fait c'est bon dans ma tête J'ai tout compris C'est ça la solution Généralement ça se passe pas très bien Ça passe pas très bien Il faut quand même Un centiné de pédagogie explicite Comme on dit dans l'éducation nationale Et pas trop d'implicite Vous avez dit Je vous cite Demain nous allons devoir être des terriens Assumant ensemble Le changement global De la crise climatique Des pollutions Et de la disparition De la biodiversité Expliquez moi Oui en fait j'ai dit ça Je vous fais référence A une tribune Que j'ai écrite récemment Parce que J'étais frappée d'une chose Alors là pour le coup Je vais vous montrer Un visage plus optimiste Ça m'arrive J'ai été frappée d'une chose C'est qu'on a vécu quand même Ces derniers temps Collectivement Des chocs D'une nature Un peu particulière Qui à mon avis Ont pu Réorganiser Dans notre imaginaire Ces questions de solidarité internationale Je le crois Les deux chocs Que nous avons vécu Pour moi c'est évidemment Le Covid-19 Qui nous a finalement Amené à faire l'expérience Quelle que soit notre condition sociale De l'obligation De la solitude De l'isolement D'avoir peur pour sa santé Donc finalement Une expérience universelle Pour le coup Et puis la deuxième Expérience choc qu'on a vécu C'est l'Ukraine Et le fait que la guerre Soit vraiment de retour Comme ça à nos portes En Europe Et donc la prise de conscience De ce que finalement Être un réfugié Je veux dire Vous n'en restez pas moins un humain Vous voyez Vous n'êtes pas une horde de sauvageons Vous êtes des gens Poussés vers l'exil Bien malgré vous Donc du coup en fait Ce que je conclue C'est que nous venons de faire A deux égards L'expérience de la proximité De souffrance Que jusqu'à présent On renvoyait bien au loin Pour bien s'en décharger Et bien en détourner les yeux Et donc cette proximité là Qu'on a vécu quasiment dans nos chaires Ou dans notre Voilà dans notre espace immédiat Et bien je pense qu'elle est en capacité De nous faire voir le monde autrement Vous savez c'est pas un hasard Si je suis désolée son nom va pas me revenir Mais un élu du rassemblement national du sud Son nom va pas me revenir Je suis vraiment désolée Je fais pas exprès Disait Bah finalement je me suis trompée Quand je parlais des réfugiés syriens Et c'est Robert Ménard Merci beaucoup C'est pas un hasard Si quelqu'un comme Robert Ménard En vient à vous dire Bah finalement je me suis trompée Quand je disais que les réfugiés syriens N'étaient pas les bienvenus etc. Et quand j'étais aussi hostile A l'aune de ce que je vois des réfugiés ukrainiens Et je me dis que en fait Potentiellement il y a de plus en plus de gens Dans notre opinion publique Qui comprennent qu'en fait on peut pas Parce que les choses se passent à 10 000 km de nous Juste se dire que ça ne nous concerne pas Potentiellement si on croise ça Avec la prise de conscience de la crise écologique Et du fait qu'on va vraiment dans le mur Si on ne fait pas ensemble front contre elle Et bien il y a de plus en plus de gens Qui vont comprendre qu'il faut se retrousser les manches Faire preuve de solidarité Regarder l'autre comme un autre soi-même Etc etc. Etc. Et j'attends avec impatience Je tiens à le dire Le scénario qu'a décrit Côme tout à l'heure De l'histoire d'amour entre un salarié d'EHPAD Et une réfugiée climatique de... D'où ? D'Inde En fait moi je pense que potentiellement On peut y arriver Merci beaucoup Merci à vous, c'est un plaisir Merci éclairage très important Sur le lien entre cette transition écologique Et la transition sociale A la fois en France mais aussi à l'international C'est la fin de cette session Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé A la fois dans le public et avec moi Ne partez pas, on a une autre session Qui commence fascinante D'ailleurs en lien avec ce que Côme nous a dit à l'instant Les nouveaux récits Comment changer nos modes de vie Mais aussi la représentation qu'on s'en fait Merci à tous Merci à tous